pour apporter ce qu'il a mis dans mon cœur, que je puisse le développer et l'apporter selon comme lui le veut. Voilà. Seigneur, mon Dieu, Seigneur, tu connais toutes choses, Seigneur, mon roi, je viens devant toi, Seigneur, mon Dieu, afin que, Seigneur, tu puisses m'utiliser, Seigneur, comme un bon instrument, Seigneur, mon roi. C'est le moment où je dois apporter ta parole, Seigneur, mon Dieu, et que ceux qui t'écoutent, Seigneur, ceux qui m'écouteront, vont entendre tes paroles, Seigneur, mon Dieu. Alors, utilise-moi comme un bon instrument. Sois, Seigneur, mon Dieu, l'artiste et moi le pinceau, Seigneur, mon roi. Seigneur, transforme les vies, Seigneur. Que tu puisses toucher les cœurs, Seigneur, mon Dieu, qu'ils puissent venir à toi ou revenir à toi, Seigneur, mon Dieu, d'un cœur sincère, Seigneur. Seigneur, et à toi revient toute la gloire, la puissance, l'honneur au siècle des siècles. Merci, Seigneur. Amen, Seigneur. Amen. Alléluia. Bien, le Seigneur a mis dans mon cœur une pensée. Le Seigneur a mis dans mon cœur une pensée. Je ne pensais pas à cette pensée, mais le Seigneur me l'a mis. Il me l'a mis à cœur. Et ça se trouve dans le livre de l'Évangile selon Luc, au chapitre 22, au verset 54. Et jusqu'à 62. Voilà la parole. Il dirait ainsi. « Après avoir saisi Jésus, ils l'amènerent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et ils s'assirent et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui le vit assis devant le feu fixa sur lui les regards et dit, « Cet homme était aussi avec lui » en parlant de Jésus-Christ. Mais il le nia disant, « Femme, je ne le connais pas. » Peu après, un autre, l'ayant vu, dit, « Tu es aussi de ces gens-là. » Et Pierre dit, « Homme, je n'en suis pas. » Environ une demi-heure plus tard, un autre insistait, disant, « Certainement cet homme était aussi avec lui car il est galiléen. » « Pierre répondit, « Homme, je ne sais ce que tu dis. » Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur s'étant retourné, regarda à Pierre et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me réuniras trois fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Gloire à Dieu. Amen. Bien, pour reconstituer ce passage, voici que, on va dire, comme une introduction, voici comment cela se passe. Voilà que dans Jean 11, Jésus ressuscite Lazare. Il ressuscite Lazare parce qu'il était malade et il venait à mourir. Il est venu à mourir. Et bien sûr que le Seigneur dit, mais c'est pour la gloire de Dieu que Lazare va mourir parce qu'il savait qu'il allait le ressusciter. Amen. Et lorsqu'il a ressuscité, alors il y a les principaux sacrificateurs, il y a des personnes qui vont aller voir les principaux sacrificateurs, les pharisiens. Et ceux-là, ils vont dire, regardez tout ce que Jésus fait. Regardez comme Jésus fait les choses à merveille. Il fait des miracles. Il fait des prodiges. Alors, au verset 47 du chapitre 11 de l'évangile de Jean, il dit, alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhedrin et dirent, que ferons-nous ? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Je peux te dire que le Seigneur n'a pas encore fini de faire des miracles et encore moins des prodiges. Il n'a pas fini de faire le plus grand miracle sur cette terre. Alléluia. Et le plus grand miracle que Dieu puisse faire ici sur terre, c'est de convertir un cœur. Alléluia. C'est de pouvoir, Seigneur, amener un cœur à la repentance. C'est de pouvoir amener un cœur dans le salut. Alléluia. Et ça, c'est le plus beau et le meilleur des saluts. Alléluia. Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le faisons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. L'un d'eux, Caïphe, qui était souvent un sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'y entendez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meurt pour le peuple et que la notion entière ne périsse pas. Vous savez, lorsqu'il dit ces mots, lorsqu'il dit ces mots, le souverain sacrificateur, en fait, il avait un certain intérêt pour lui. Si tous croyaient, si, en fait, le Messie, si tous croyaient que Jésus est le Messie, ils n'avaient plus rien à faire, eux, là, ici. Vous savez, c'était des gens très riches. Ils s'étaient fait une richesse. Ils s'étaient fait une richesse par rapport à leur fonction. Vous savez que même par rapport au passé, il y a eu des manifestations violentes, vous savez, des Juifs, parce qu'ils ont cru que c'était un Messie et alors ils l'ont suivi et ils ont fait la guerre. Seulement, il y a eu des grandes représailles des Romains. Voilà, pour dire cela, Caïphe ne voulait pas que, un, premièrement, on lui ôte sa fonction et il y avait des intérêts personnels aussi, mais aussi des intérêts qu'il croyait pour toute la nation. Mais, en fait, si tous croient en Jésus-Christ, si tous ceux qui veulent croire en Jésus-Christ, en sa parole, il n'y a qu'une seule chose qui va venir, c'est le plus grand miracle, c'est qu'à ceux qui croient en cette parole, en ceux qui croient en Jésus-Christ, en la mort et la résurrection de Jésus-Christ, ces gens-là, ils deviennent, ils ont la possibilité, s'ils ont envie de croire, ils peuvent devenir enfants de Dieu, ils vont devenir enfants de Dieu et lorsqu'ils sont devenus enfants de Dieu, alors ils sont épargnés de la grande colère de Dieu qui doit arriver très bientôt d'ailleurs, parce que lorsque la grâce se fermera, alors viendra la tribulation et la grande tribulation. Sept ans où il y aura des malheurs. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Donc, ainsi, ainsi, lorsque il lui a dit ça, il cherchait tous les moyens de le faire périr. Et Judas va se dévouer pour le vendre. Il va se dévouer pour le vendre, pour le trahir. Et lorsqu'il va pour le trahir, vous voyez, dans la chambre haute, dans la chambre haute, il va partir. Les disciples et Jésus vont chanter des cantiques, ils vont manger la Pâque. Et puis, ainsi, lorsqu'ils vont partir, ils vont aller vers Gethsémane. Et en route, et en route vers ce chemin-là, il va dire, je serai pour vous, pour vous tous un scandale. Et à ce moment-là, un scandale, cela veut dire une occasion de chute pour les disciples. les disciples. Mais Pierre, disant ainsi, il dira ainsi, non, même si tous ceux qui vont, même si pour tous les autres, ça serait une occasion de chute, moi, je serai avec toi jusqu'à la mort. Et à ce moment-là, Jésus va dire ainsi, que tu me renieras trois fois avant que le coq même chante. Alléluia. Cette nuit même, là. Et voici que maintenant, je vais dire ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Vous savez, lorsqu'on est, lorsqu'on est chrétien, lorsqu'on est un enfant de Dieu, lorsqu'on croit, lorsqu'on croit être un disciple, lorsqu'on croit être un disciple, et que, on veut, on veut avoir, on croit qu'on a toutes les capacités, comprenez quelque chose, c'est que c'est Jésus qui donne toutes les capacités. C'est Jésus qui donne toutes les mesures que nous avons besoin. Et Jésus connaît nos capacités. Si Dieu dit, ta mesure, c'est là, ne va pas au-delà. La Bible dira ainsi, de ne pas aller au-delà des Écritures, car ça serait un grand péril, un grand péril pour nos âmes. Il faut qu'on reste selon la parole de Dieu. Alléluia, merci Seigneur. Alors, il y a cette femme qui va dire, il va dire comme cela, cette femme, elle va dire ainsi, elle fixa les yeux sur Pierre, et va dire ainsi, cet homme était aussi avec lui, en parlant de Jésus-Christ. Lorsque, des fois, tu es avec, tu es dans l'Église, tu es dans l'Église, tu es en communion avec les frères, ça ne veut peut-être pas dire que tu es totalement converti, ça ne veut pas dire totalement que tu es, que tu as envie de suivre le Seigneur pour le meilleur et pour le pire. Vous savez, quand on se baptise, on va dire ainsi, lorsqu'on se baptise, on promet, on prête un serment devant le Seigneur, et on va dire, dans les bons et dans les mauvais jours, je te suis Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Et ainsi, Pierre va dire, cette dame va dire ainsi, elle va dire, tu étais avec eux, il y avait une certaine communion. Et le psaume 133, le psaume 133 va dire ainsi, regardez, il va dire ainsi, voici, oh, qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements, c'est comme l'arrosée de l'hermone qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Ça veut dire que lorsque tu es en communion avec tes frères, il n'y a pas plus beau, il n'y a pas plus joyeux, moments plus joyeux, des moments plus réconfortants que d'être avec les frères. Avec les frères, on peut se sanctifier. Avec les frères, les frères peuvent nous reprendre et marcher une meilleure sanctification. On en parlait avec le pasteur justement et les frères il y a quelques temps, il y a quelques heures. Et voici que quand tu marches avec les frères, choisis avec qui tu dois marcher. Choisis avec qui tu dois marcher. Si tu marches avec des gens qui ne sont pas dans le monde, ils t'attireront vers les choses de ce monde. Mais si tu marches avec ceux qui ont Jésus-Christ, qui ont Jésus-Christ dans leur cœur, qui ont cette passion pour le Christ, ils vont t'attirer vers les choses de Dieu et ils vont t'amener vers les choses meilleures. Alléluia. Vers la sainteté, vers la sanctification. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible dira que sans sanctification, nul ne verra le Seigneur. Alors, il est bon d'être en communion, mais Pierre, lui, avait renié. Il avait renié cette communion avec les frères. Quel malheur. Qui que tu sois, il ne faut pas renier la communion de tes frères. Beaucoup viendront te dire, tu sais, là où tu vas, ce n'est pas très bien, mais confie-toi dans le Seigneur. Là où tu vas, où tu vas dans ton église. Ton église, c'est ton église. Et tu ne dois pas la dénigrer, ton église, parce que c'est la communion fraternelle qui est là. Et c'est ta communion, c'est ta famille, c'est une nouvelle famille, une famille en Jésus-Christ. Comment laisser les gens détruire et calomnier les gens de notre église ? Non, mon frère, prends ton cœur, ton courage à deux mains et dis, cette église-là, c'est mon église. La communion que j'ai avec ces frères, elle est utile et elle me mène même avec Dieu. Elle me conduit avec Dieu. Elle me permet de me sanctifier et de me conduire vers les choses de Dieu. Alléluia ! Gloire à Dieu ! Ne te laisse pas séduire par les choses comme cela. Ensuite, il y aura une autre personne qui va dire, qui va s'adresser à Jésus, à Jésus, à Pierre. Elle va dire ainsi, tu es aussi de ces gens-là. Tu es aussi de ces gens-là. Et là, cet homme qui va dire à Pierre, tu es aussi de ces gens-là, il va rappeler son intégrité. Vous savez, un homme intègre, cela se voit. Un homme intègre dans les choses de Dieu, cela se voit. Vous savez comment ? Ne serait-ce que par son comportement, ne serait-ce que par sa tenue, ne serait-ce que par sa façon de parler. Alléluia ! Gloire à Dieu ! Amen ! Et ça se voyait encore en Pierre. Vous savez, nous devons, comme je l'ai dit, je viens de le dire, lorsque nous sommes intègres à la parole, cela se voit. Cela se note aux yeux même des païens, aux ceux qui sont au dehors. Soyons de ces gens-là qu'on puisse se faire reconnaître comme intègres à la parole de Dieu. Alléluia ! Merci Seigneur ! Vous savez, en étant intègres, on fait la volonté de Dieu. Dans Jean 4, verset 34, Pierre va dire ainsi à ses disciples, vous savez, j'ai une nourriture que vous ne comprenez pas encore, mais la nourriture, c'est de faire la volonté. Ma nourriture à moi, c'est de faire la volonté de Dieu. Alléluia ! C'est d'être intègre aux choses de Dieu. À ce que la volonté de Dieu veut, eh bien, je le fais. Alléluia ! Merci Seigneur ! Gloire à Dieu ! Et puis, la troisième personne va dire ainsi, certainement, il va dire, certainement cet homme était aussi avec lui car il est galiléen. Et quand on parle galiléen, à cette époque-là, on sait bien qu'on parlait de Jésus. Jésus était galiléen. Il venait de Nazareth. Et Jésus de Nazareth, lorsqu'on te dit, cet homme va dire ainsi, certainement cet homme était avec lui parce qu'il était galiléen. C'est quand on reconnaît le maître en toi, qu'il y a le maître, Jésus-Christ en toi. Eh bien, lorsque on te voit avec le maître, comment on peut te voir avec le maître ? Bien sûr, avec la communion avec Dieu. Quand tu passes du moment, quand tu passes des moments dans la lecture, quand tu es dans la lecture avec la parole de Dieu, quand on voit que, aussi, tu passes des moments dans la prière, c'est de la communion avec le Seigneur. Alléluia. C'est certainement lorsque ton maître, qui est Jésus-Christ, notre maître qui est Jésus-Christ, maître et sauveur. Attention qu'il faut avoir les deux. Il faut considérer Jésus-Christ comme maître et sauveur. C'est très bien de l'avoir comme sauveur parce que bien souvent, on le considère comme un sauveur. Le Seigneur s'est donné à la croix pour moi. Il a donné sa vie à la croix pour moi. Il a ressuscité, bien sûr, pour me justifier. Alléluia. Merci, Seigneur. Je suis sauvé. Oui, mais après, il faut le considérer comme un maître. Et là, cet homme l'avait considéré comme un disciple de Jésus. Il parlait de son maître. Vous voyez ce que je veux dire ? Il était considéré comme un disciple de Jésus. Certainement, il est galiléen. Il est galiléen. Il vient de la contrée. Il vient du pays. Il vient de là où était Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Qu'il est bon qu'on puisse nous reconnaître comme disciples de Jésus-Christ. Et voici que maintenant encore, Pierre va le renier. Il va le renier une troisième fois. Pierre va répondre, « Homme, je ne sais ce que tu dis. » Et au même instant, comme il parlait encore, le corps chanta et le Seigneur le regarda. Vous savez, le regard de Jésus quand il se retourne, quand il nous regarde lorsque tu as péché, lorsque tu as renié, lorsque tu as été, comment dire, indigne peut-être de la parole. Peut-être que tu t'es éloigné de Dieu. Peut-être que tu es encore loin des choses de Dieu. Et peut-être même que tu as peut-être renié le Seigneur. Je ne dis pas que tu as trahi comme Judas. Non. Mais le fait de renier simplement. Non, je ne sais plus. Je ne suis plus chrétien. Non, je ne suis plus chrétien. Non, non, je ne connais pas Jésus. Non. Non, mais le Seigneur, quand il te regarde et que tu dis, et que tu connais la vérité, la vérité qui est en toi, toi qui étais peut-être un chrétien ou toi peut-être que tu t'es éloigné du Seigneur Jésus-Christ, tu connais l'engagement que tu avais pris envers le Seigneur. Tu connais, tu ne vas pas te mentir à toi-même. Alléluia. Gloire à Dieu. Un rétrograde ne peut pas nier qu'il a connu le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Renier, ça veut dire renoncer à ses engagements. Renier à croire. Renier, c'est vraiment ce, comment dire, par peur d'autre chose. Peut-être que tu as peur pour ta vie. Peur pour ta vie alors que tu renies le Seigneur. Peut-être que tu as peur de ta vie, que tu vas délaisser les choses qui te plaisent dans ce monde. Mais le Seigneur va dire ainsi, à tous ceux qui vont perdre leur vie sur terre, ils la reprendront. Mais tous ceux qui veulent la garder, ils la perdront. C'est-à-dire que toutes tes passions, toutes tes choses, tous tes plaisirs dans ce monde qui prennent le pas sur Dieu, ça ne va pas. Il est important qu'il faut que tu fasses passer Jésus, Dieu, avant toutes ces choses. Que Dieu commande qu'il soit ton maître. Alléluia. Merci Seigneur. Mais voici que Pierre avait renié. Le Seigneur lui avait regardé, l'avait regardé. Et c'est le Seigneur qui a comme des yeux, comme des flammes. Et qui connaît les choses. Et lorsque le coq va chanter, il va regarder Pierre. Tu vois Pierre, j'avais raison de ce que je t'avais dit. Dieu connaît les capacités. Ne va pas au-dessus de tes capacités, mais reste dans ce que Dieu te donne. Alléluia. Amen. Selon la mesure que Dieu te donne. Alléluia. Merci Seigneur. Et voici que le Seigneur ne te laisse pas comme ça. Tu t'es peut-être éloigné de Dieu. Tu as peut-être renié le Maître. Tu as peut-être, je ne sais pas, fait du mal. Tu as peut-être péché, je n'en sais rien. Mais voici que le Seigneur va revenir sur Pierre et va vouloir le rétablir. Le rétablir. Amen. Parce que le Seigneur ne te laisse pas comme ça. Dans le livre de Jean au chapitre 21, verset 15, lorsqu'il va ressusciter, le Seigneur va être avec ses disciples et il va parler avec Pierre. Jésus va dire ainsi, Pierre, m'aimes-tu plus que cela ? Et Pierre va dire, oui, Maître. Oui, tu le sais, Seigneur. Alors, il va dire, paie mes agneaux, paie mes agneaux. Vous savez, de la même manière que Pierre a renié trois fois le Maître, le Maître va lui demander s'il l'aime trois fois. Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu. Et ainsi, jusqu'à la troisième fois. Mais à la troisième fois, il va s'ouvrir au Seigneur. Et c'est ce que je te conseille de faire ce soir. C'est de t'ouvrir au Seigneur. C'est de t'ouvrir au Seigneur et de dire, Seigneur, tu connais toutes les choses. Tu sais que je t'aime. Amen. Alléluia. Le Seigneur t'ouvre les grandes. Les portes de la grâce ne sont pas encore fermées. Et le Seigneur veut te rétablir. Le Seigneur veut te ramener vers toi. vers lui. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Le Seigneur ne veut pas te laisser ainsi. Car proche, le temps de la grâce va se fermer. Mais il veut que tu rentres dans la grâce encore une fois. Alléluia. Il veut que tu réessayes, que tu te battes justement pour que tu pisses le bon combat de la foi. Alléluia. Il faut que tu reviennes au Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. que le nom du Seigneur soit béni. Ainsi, il va dire paie mes brebis, paie mes brebis. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Tout cela pour vous dire ce passage-là, ce passage-là. Le Seigneur veut nous dire ainsi. Il nous donne une capacité. Il nous donne une certaine mesure auxquelles nous ne devons pas aller au-delà. Au risque de notre péril, on peut aller, on peut se perdre, on peut s'enlever des choses de Dieu. Mais le Seigneur connaît nos capacités. Le Seigneur, au jour d'aujourd'hui, il veut te redonner une deuxième chance. Il veut t'ouvrir les bras. Il veut, il t'attend, il veut simplement que tu lui dises « Oui Seigneur, tu connais toutes choses. » Ça veut dire que tu connais que je t'ai renié. Tu connais que je me suis éloigné de toi. Mais Seigneur, tu connais toutes choses, mais je t'aime. Alors, de la même manière, le Seigneur veut te tendre les bras. Il veut te rétablir. Il veut te redonner un nouveau souffle à ta vie. Il veut te redonner de la paix, de la joie, de l'amour. Tout ce que tu as besoin dans ta vie, de la stabilité dans ta vie, que sais-je, tout ce qui est de bon dans ta vie. Et le Seigneur veut te redonner tout cela. Voilà ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Je vous laisse avec ça et le pasteur. Je vous laisse avec le pasteur. Et bien, je vous laisse avec le Seigneur. Merci.